et bonjour à tous ça c'est anino aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je dirais expérimentale voilà c'est la première vidéo rappeler ça comme vous voulez on n'avoc ou pas poule ou pas poule on va parler de saga saga qui est pressenti pour être le prochain personnage qui sortira sur sainte seya awakening kao tz donc la version globale il ya beaucoup d'attentes sur ce personnage est la question la plus posée du moment c'est il arrive quand saga et est-ce que j'invoque sur saga déjà on va répondre à la première question il arrive quand saga il ya seulement deux méthodes ça c'est voilà pour toutes les futures tous les futurs personnages qui vont sortir il ya seulement deux méthodes pour savoir si un personnage paris la première c'est de consulter le facebook officiel généralement s'annoncer généralement les personnages sur le mercredi l'annonce est fait le mardi soir donc si le facebook officiel publie l'annonce comme quoi saga arrive c'est que saga arrive ça c'est pour le facebook la deuxième c'est quand vous vous connecter en jeu vous avez des pop-up donc des petites des petits messages d'accueil qui vous disent qu'elle perso va arriver si dans ces messages pop-up quoi mais même vous boudez facebook car il y en a qui sont complètement anti facebook soit vous avez un pop-up saga arrive voilà c'est les deux seules méthodes fiables pour savoir si un personnage paris il y en a une troisième qui consiste à regarder le shop alors cela n'est pas garantie mais vous voyez en fait dans les packs dans les packs des fois là par exemple vous voyez chillon pack pandora pack donc oui j'ai pas précisé on est sur la version sr pour les besoins de la vidéo vu que j'ai un compte sr un peu plus complet que celui de ma globale pour les besoins de la vidéo on est sur les soeurs donc là vous voyez il ya des box pandora il ya des box chillon pourquoi parce que c'est les deux personnages mis en vedette en ce moment sur la sr voilà donc ce sont les deux seules méthodes savoir si un personnage arrive il n'a pas d'autres cherchez pas les vidéos les posts reddit les tweets les youtubeurs streamers etc on a l'info en même temps que vous voilà il n'y a pas d'autres méthodes fiables ok bon on va commencer alors le plan de la vidéo on va commencer pour une review express de saga vraiment vite fait sans rentrer trop dans les détails il y aura peut-être d'autres personnes qui font des revues plus détaillées que moi ça c'est pas mon truc donc je laisse ce boulot à ceux qui savent le faire la revue du personnage on va voir qui sont ses meilleurs alliés avec qui jouer saga qui sont également ses counter et ouais ses counter et c'est là que pour moi ça va poser problème par rapport à la version globale parce que saga était le premier personnage sorti sur la sr et c'est pas le cas sur la globale on va voir ça ça va être le gros morceau ensuite je vais vous donner mon avis la réponse on n'avait qu'on pas et on va aborder le pourquoi mon avis en attaque petite review du personnage voilà voilà le bon le grand saga le temps attendu de la poilée s en cosmo attaque c'est voilà vous voyez les stats de vous-même je vais pas vous les commenter alors les spells rapidement c'est une auto attaque 80% de dégâts plus qu'ils montent à 100% rien de particulier le galacian explosion son à eux qui coûte 3 170% de dégâts cosmique à tous les ennemis peut monter à 215% ok ok c'est le sort pour lequel on veut saga notamment ensuite quand il attaque un ennemi 40% plus chance de statut d'augmenter le cosmo energy le pierce cosmo pierce cosmo énergie défense il y arriver donc 15% de chance de percer la défense cosmique quand il attaque c'est qu'il dit ennemi ok voilà ça monte à 35% ensuite donc c'est premier passif le mental crush et le body of dilemma le corps du dilemme quand voilà quand saga frappe trois chevaliers chevaliers pas invocation ça ne compte pas s'il a ça ne compte pas les tentacules ça ne compte pas les esprits de death mask c'est trois chevaliers c'est trois monstres non invocables ok les gars et les dames des foyers des dames bonjour les dames vous oublie souvent désolé voilà donc quand vous frappez trois chevaliers vous allez déclencher donc le mental crush donc la réduction des gars garantie parce que là c'est mon 40% de chance plus statuite quand vous frappez trois chevaliers vous avez la garantie de déclencher le mental crush ok donc déjà comme ça c'est en gros du rêve déjà un peu vous allez je peux déjà un peu avancer de la partie 4 oui saga est un monstre en pv c'est clairement un monstre pour former les mirages pour former les donjons l'histoire c'est c'est un monstre on est d'accord mais c'est pas mon avis final attention on va attaquer la deuxième partie ses meilleurs alliés avec qui il faut jouer saga le le premier lit j'ai envie de dire c'est un duo c'est ensemble qui qui luna pourquoi qui qui vous allez générer donc de vos deux d'énergie donc en pv vous commencez à quatre plus le mandala cinq plus les deux proc vous commencez à 7 cette d'énergie luna vous mettez le rejouer de luna sur saga double galaxian esposan on n'en parle plus à faire classer attention à bien speed tune vos personnages speed tune c'est à dire aligner la vitesse il faut que qui qui joue puis luna puis saga d'accord quoi que dans cet ordre là c'est pas vraiment dans cet exemple là n'est pas vraiment flagrant mais il faut bien par exemple que votre saga soit plus long que votre luna si votre luna joue après saga ça sert à rien donc quand bien même dans cet exemple là allez kiki luna l'ordre pour inverser mais il faut bien que luna place le bœuf avant saga et rappelez vous qu'il faut bien aligner la speed parce que si saga entre temps prend un déboeuf le rejouer de luna s'annule ok ça c'est le premier exemple de combo allié c'est ces deux personnages qui marchent ensemble troisième exemple troisième allié des dalos des dalos qu'est-ce qu'il va faire des des dalos montez le vous allez en avoir besoin dans tous les modes de jeu soit dans les donjons pvp tous les mois difficiles des dalos va absorber une partie de l'attaque ce qui nous intéresse c'est l'attaque cosmique il va absorber l'attaque cosmique et il va la redistribuer à un autre personnage qui a cette attaque la plus forte en occurrence il faudra que ce soit saga dans votre team qui est l'attaque cosmique la plus forte de manière à ce que des dalos bascule bien le déboeuf cosmique sur saga ok vous suivez pas compliqué après bon voilà vous avez vous avez le day dalos de poche nachi voilà ça fait toujours l'affaire nachi un petit peu un petit peu gratuit notamment alors un petit peu de 19% physique et cosmo voilà si jamais vous êtes super poissard vous n'êtes toujours pas des dalos déjà j'ai envie de vous dire bonne chance parce que le contenu plus contenu avance plus on se rend compte qu'on a besoin de day dalos et voilà nachi nachi un des meilleurs alliés de saga pour moi on va s'arrêter là je vous donne juste quelques exemples après il y en a plein mais voilà voilà alors maintenant on va attaquer la troisième partie les counter et c'est ce qui pose problème pour moi par rapport à saga c'est que saga pour moi sur la globale sort beaucoup trop tard il ya déjà beaucoup 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 de counter qui sont disponibles à saga pour le pvp j'entends bien pve je lui ai dit c'est un monstre il ya aucun problème pve vous allez vous allez dérouler les events avec saga il ya beaucoup de counter je vais vous donner quelques exemples le premier exemple mais 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 qu'est ce qu'il va faire mieux il va placer ses murs tout simplement c'est crystal wall c'est crystal wall donc le principe de mieux pour ceux qui connaissent pas c'est il place un mur pour protéger un allié plus vous tapez sur son mur plus vous laisse faire de dégâts avec le starlight extinction si saga tape sur le mur ou vraiment mieux va vous renvoyer les dégâts va pas être jovial donc mieux pour moi et l'un des counter à saga le deuxième alors j'ai dit que c'était un de ses meilleurs alliés c'est également un de ses pires counter c'est d'aidalos d'aidalos et le meilleur pote de saga mais également son pire counter parce que du coup si vous jouez saga et qu'en face il ya un d'aidalos en fait le gars va juste vous débuff pas juste vous débuff en chaîne simplement et que de galaxian explosion va faire de moins en moins de dégâts un autre exemple de counter misty misty c'est vrai que pour l'instant des glos des misty sur la globale on n'en voit pas des masses et pourtant misty plus on va avancer dans le jeu plus missy ça va être un perso qui va être redoutable pourquoi misty alors déjà faut le noter misty un un contrôle gratuit son contrôle c'est une provocation c'est à dire que l'ennemi qui va être provoqué sera obligé de faire une auto attaque sur misty 35% plus le stat 8 de plus misty c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup misty c'est son wind shield quand il est attaqué ici à 80% de chances d'appliquer le wind shield qui renvoie un certain nombre de dégâts jusqu'à 36% ça commence à 24 ça monte à 36 donc si misty a le temps d'envoyer suffisamment de wind shield sur la team tout simplement vous allez vous reprendre les dégâts du galaxian explosion sur vous une partie du moins ça va pas être cool je vous le dis pour l'avoir vécu c'est pas cool ça fait bizarre j'ai déjà perdu je vous dis ne négligez pas misty j'ai déjà perdu des galactiques duels à cause des wind shield c'est rageant franchement c'est rageant ne négligez pas misty alors un autre counter évident prêtresse noire prêtresse noire vous mettez un silence on n'en parle plus prudence cependant avec la prêtresse noire c'est un personnage en rang b des stats de base très faibles donc très fragile ça va marcher un tour ou deux pas plus si en face il a compris et les gens comprennent vite que la prêtresse noire vous empêche de jouer votre saga il a prêtresse noire on n'en parle voilà c'est un des counter mais c'est également peut-être l'un des moins moins viables dans la longueur du combat qu'est ce que je vous ai noté aussi alors les team freeze bien entendu tout ce qui est le duo le duo camu yoga qui fonctionne très bien voyez que saga je vous remontre les stats il a pas de statut raise du coup il va prendre tous les contrôles de l'espace donc voilà le duo camu yoga fonctionne très bien de toute façon les stuns gecky mozis je les ai pas je vous le montre pas vous connaissez les persos gecky mozis sila tout ce genre de personnages là ça va tout simplement stun saga saga très peu de résistance est ultra sensible aux contrôles je sais pas si je peux inclure jaune dans les counter je vais la mettre entre parenthèses parce que le truc c'est quand elle va lier elle va réduire de 14% les dégâts c'est pas vraiment un counter jaune ça plus c'est un perso qui va temporiser voilà ça va juste réduire les dégâts d'une action zone mais en aucun cas ça va le counter alors je vous ai préparé un autre counter le dernier où est-ce qu'il est parce que je n'ai pas et je l'ai juste monté en style mais je n'ai pas voilà à l'gol les gens ils me regardent mais oh qu'est ce que tu racontes algol c'est quoi ces conneries algol faut savoir qu'il a une particularité bon il a des chances de pétrifié bien sûr un medusa punch ça avait 13 chances de pétrifié plus statu 8 mais surtout son passif qui nous intéresse quand l'ennemi qui attaque algol donne enfin que comment je peux dire ça comme bref quand algol prend 20% de dégâts enfin 20% c'est max hp en dégâts je vais y arriver quand algol prend 20% c'est max hp en dégâts pas de ces hp il pétrifie la cible ok donc galaction explosion algol survie pétrifié votre perso est bloqué un tour autre chose à savoir aussi avec algol c'est que ce bouclier de la méduse la malédiction de la méduse comme il appelle fonctionne même si algol est stun pour le pour le freeze je ne sais pas mais le bouclier de la méduse fonctionne quand algol est stun troisième particularité du miguel zackers algol pétrifié même s'il meurt vous tuer algol mais un pétrifié à savoir donc voilà algol pour moi avec la prêtresse noire c'est quand même un des je dirais je le mets au même niveau d'un prêtresse noir ça va counter mais si en face il comprend il va vite vous dégager algol à base de petits dps de petits dégâts il arrivera à vous tomber donc donc voilà je vous rappelle les trois plus gros counter pour moi ce sont mu dé dalos et misty tout simplement attention tout ce que je viens de dire ça s'annule enfin ça serait dit l'effet on est grandement réduit si en face où est ce que je l'ai si en face il ya cette petite dame saori ne pas confondre avec athena je le rappelle si à saori kido saori elle va buffer en fait en résistance les alliés pareil avec chion alors chion je ne l'ai pas mais en fait chion faut savoir que même si beaucoup de gens n'utilisent pas chion de manière défensive chion place un bouclier qui qui rend insensible au contrôle l'allié qui est affecté donc bouclier de chion sur saga saga ne prendra pas de contrôle c'est une immune c'est même pas du voilà c'est immunité immunité au débuff chion là pas encore de façon il n'est pas tout de suite la chion donc ce sera plus tard voilà je vous ai présenté des counter je vous ai présenté tout ce qui à savoir sur les alliés des counter mon avis vous en doutez un peu si vous voulez jouer principalement ppe oui invoqué sur saga je vous ai montré le combo kiki luna qui est très fort même avec des idalos tout ça c'est extrêmement fort saga maintenant il ya beaucoup 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 de counter à saga et peut-être que vous les avis de tous montés c'est possible mais pour moi c'est le problème de saga c'est qu'il sort trop tard sur la gueule mais ce qu'il ya un mais forcément ah oui j'oubliais la plus grosse partie 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 donc pour pvp saga mettez de côté surtout si vous êtes free player la plus grosse partie c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler parce qu'il ya beaucoup de gens qui se montent la tête avec ça et surtout c'est pas le but les gars on est dans un jeu à licence on est dans ce que moi je catégorie ce qu'un héros game si saga est un de vos personnages de coeur c'est un de vos personnages préférés et vous voulez dans votre box et vous voulez compléter votre codex allez-y faites vous plaisir là dessus faites vous plaisir je peux pas je personne n'a le droit de vous dire non avoc pas sous saga oui avec son saga parce que si tu es fan du personnage si tu es fan de saga si tu adores saga invoque sur saga fait toi plaise de toute façon même si tu l'as pas tout de suite il va revenir vu que ce serait ce n'est pas un personnage exclusif à son rate up donc il reviendra régulièrement le petit le père saga donc je vous avais dit faut pas invoquer globalement c'est mon avis n'invoquer pas pas tout de suite il faut savoir une chose sur la globale le jeu n'est pas encore complet c'est un jeu qui va évoluer au fil du temps il va y avoir des cosmo je vous montre l'écosme mon saga que vous connaissez voilà comment est venu mon saga bon faut savoir que la sg j'y joue plus beaucoup mais voilà à l'époque comment était mon saga quand je jouais en soi c'est pas fou on va se le cacher il faut savoir qu'il va y avoir d'autres runes et là quand je vais vous montrer les runes vous disent ah ouais parce que ça va être lourd ça on va dire c'est le saga qu'on pourrait avoir début de jeu qu'on avait début de jeu sur sea début de jeu sur global et maintenant je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire plus tard dans quelques semaines quelques mois avec les runes saga accrochez on va déjà pallier à son premier problème sa résistance plus tard on aura ces runes les runes no wing je sais pas comment ça va être traduit en français ce sont des runes qui ont du statut raise sur le l'ensemble et qui ont du statut raise en substat et des hp donc j'avais saga il va avoir plus d'hp il va être plus résistant au contrôle ok donc voilà vous voyez déjà venir tout ce qui est team freeze on oublie on oublie tout ce qui est team freeze ensuite or une bleue vous aurez ce set cette huming bird je pense que ça veut dire colibri je sais pas comment c'est traduit en français cosmo attaque vitesse et cosmo damage en bonus de 7 rien d'autre à dire dessus en solar donc en rouge on aura rosary cosmo stack cosmo attaque cosmo damage sachant que n'oubliez pas que ici vous serez en bonus en hp pour cent et en statut raise donc votre personnage va résister essayez du coup en fait vous vous comprenez déjà la logique dans les substats vous allez surtout chercher les stades défensives vous aurez déjà tous les bonus avec avec les runes rouges et les runes bleus et vous aurez toute la partie hp résistance avec les runes jaunes donc vous aurez juste à aller chercher les petites les petites défenses défense physique défense cosmiques etc voilà ça envoie là 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 je peux vous dire là dedans quand on aura ses runes oui saga ce sera un monstre mais pour l'instant si vous avez d'autres objectifs je pense au golem 9 je pense au titan 8 toujours des gens qui butent sur titan 8 bah ne voquez pas sur ça voilà voilà je vous rappelle le point 4 le plus important pour du pve clairement c'est un monstre en pvp beaucoup trop de counter si vous êtes fan du perso faites vous plaisir c'est tout c'est tout ça fait déjà 20 minutes mais voilà c'était mon premier pull ou pas pull sur sainte seigneur technique voilà vidéo vidéo un peu un peu test un peu prototype j'espère que ça vous plaît en tout cas voilà n'hésitez pas à me faire vos retours espace commentaire oui alors dernière précision on est le 30 septembre le 30 septembre on suppose que saga sort mercredi donc le 2 donc moi ce que je vais faire je vais déjà d'autres choses à dire saga ou non ni bon c'est terminé là dessus nani voilà voilà vidéo je viens de la fin de tournée je vous l'upload dès qu'on sait que c'est saga qui arrive je vous la mets en public tout simplement voilà donc ça se trouve ce sera vous verrez merci à tous c'était nino petit instant soutien n'oubliez pas à bientôt en vidéo ou sur les lives ou twitter vous me contacter vous avez des questions je réponds plus facilement sur twitter que que des commentaires youtube donc à vous de voir voilà bon jeu bonne soirée bon après midi bon week-end c'est tout ciao bye